En terminant, Paul Toutant entame ce soir sa série estivale en roulant jusqu'au lac Saint-Jean, une région qui est prête à recevoir des milliers de touristes cet été. Il s'est arrêté au zoo de Saint-Félicien, qui est en ce moment une véritable pouponnière. On peut passer toute une journée au zoo sauvage de Saint-Félicien. Le spectacle se renouvelle sans cesse. Imaginez, nous avons frôlé des mères bisons et leurs petits. À ce temps-ci de l'année, les femelles de toutes espèces sont plus nerveuses, mais en compagnie de Danny Gagnon, responsable des collections vivantes, on a eu l'impression de visiter une vaste pouponnière. Les loups, mâles, ne nous ont pas quitté des yeux pendant que la femelle nous laissait admirer ses petits. C'est des beaux comportements. C'est un comportement, quand il va toucher à la gueule de la femelle, c'est pour qu'elle le nourrisse. Les animaux du zoo ne sont pas domestiques, mais cet ours nous a laissé approcher à 10 mètres. Elle ne se préoccupe pas de nous, c'est ce qui est intéressant. C'est des comportements naturels. Ça serait dans la nature, puis il se passerait la même chose, sauf qu'on ne pourrait pas le voir, parce que là, la femelle serait préoccupée par notre présence. Ici, notre présence ne les dérange pas. Dans une pouponnière, Danny recueille les orphelins. Est-ce que les gens sont aussi bébés la laque dans les vraies pouponnières, en regardant les bébés pour être... Comme vous pouvez le voir, c'est exigeant, c'est bien exigeant, surtout à près de nous autres. T'es drôle et jolie, oui. T'es drôle et jolie, toi. Oui, t'es un beau bébé, un gros bébé, oui. En forêt se fendant, une mère orignale et son petit nous ont prouvé que l'instinct est bien fort chez eux. Impossible de les approcher. Viens-toi, petite. Viens-toi, viens. Trop tard. Trop tard à penser. Une canne sauvage aime tellement le parc qu'elle y élève ses petits au lieu de s'envoler avec les autres canards. Des petits bambis s'exercent à l'immobilité totale, leur seul moyen de défense, pendant que leurs parents sont partis brouter. Et voici des bébés lièvres dont la taille ne dépasse pas 5 pouces. Les autres, ils ont une semaine et demie à peu près. Une semaine et demie ? Oui. Ils sont petits. Bien, nous autres, on les a vus, ça fait à peu près une semaine et demie. Ils étaient déjà au monde parce qu'ils sont difficiles à... Comme vous pouvez le voir, ils sont difficiles à voir quand ils sont dans leur milieu naturel. Heureux petits animaux du lac Saint-Jean, pour qui la vie, c'est des vacances. Paul Toutan, Radio-Canada, Saint-Félicien. Sous-titrage Société Radio-Canada